On va regarder Galate 2, versets 11 à 21, ok? Ça commence en disant, mais lorsque s'efface, en passant, s'efface, c'est l'apôtre Pierre. C'est un autre nom pour l'appeler Pierre, le roc. Il n'y a pas un acteur qui s'appelle de même le roc? « Lorsque s'efface vint à Antillache, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées, ma traduction n'est pas bonne ici, par Jean, parce que le mot grec c'est « apô », c'est plus « de chez Jean ». Donc, envoyé de chez Jean, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, les fameuses personnes qui arrivent de Jérusalem, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, « Toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. « Car ce n'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc, la première partie ici est intéressante. Donc, les versets 1 à 16, comme on a lu, Paul va intervenir face à l'intimidation que Pierre va craquer quand il voit venir les circoncis, les Juifs qui disent avoir cru en Jésus-Christ à Jérusalem. Ils sont venus. Et pour eux, ils n'acceptent pas que les païens, les gens des nations, soient simplement sauvés par Jésus-Christ. Ils veulent les mettre comme eux l'étaient, sous la loi, sous toutes les ordonnances, les fêtes de Jérusalem, et puis en même temps aussi la nourriture. Ce n'était pas n'importe quoi, même en habit. Si vous lisez la loi de Moïse, c'était vraiment quelque chose de particulier. Non seulement la nourriture, mais il y avait des vêtements particuliers. Il fallait qu'il y ait des petites cordes qui descendent sur le côté. et il ne pouvait pas couper la barbe sur ses côtés. C'est pour ça que ceux en Israël, que les Juifs appellent les « black coat », ils ont des grands boudins. Et puis, finalement, c'est quand même intéressant de réaliser que croire dans le Seigneur Jésus-Christ, ça risque de nous déstabiliser. C'est pas vrai? Dans notre société aujourd'hui, si vous dites que vous êtes un croyant, que vous aimez le Seigneur, que vous croyez en lui, en Jésus-Christ, eh bien, la propagande en ce moment, par les gratteux de guitare, je ne veux pas être méchant, par les... Je ne donnerai pas de définition. Ça gâchera le message. Mais il y a une propagande parce qu'ils ont récupéré toutes les fautes de l'ancienne administration chrétienne pour être capables, finalement, de dire, croire en Dieu, c'est une folie mentale. Et puis, même souvent, quand j'ai annoncé l'Évangile à la main du monde, ils vont dire, « Ah non, c'est pour les faibles. Dieu, c'est une béquille. » Moi, souvent, je leur dis, « Non, non, chum, Dieu, pour moi, ce n'est pas une béquille. C'est carrément un cimetière. » Je suis content parce que, en Jésus-Christ, il m'a tué. Il dit, « Ouais, Jeff, tu n'es pas normal. Regarde, tu es en cours de boute. » Non, je sais. Mais pour Dieu, là, sais-tu quoi? En croyant à l'ancien Jésus-Christ, il m'a tué. Moi, je suis mort en fonction de tout ce que la loi condamnait. Puis, le premier commandement, personne n'arrive à le suivre. Le premier commandement, c'est que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta force, et lui seul, tu vas obéir. Il y a-tu bien du monde qui est capable de faire ça? Peut-être toi. Donc, la plupart des gens, même les religieux, souvent, quand le Saint-Esprit nous éclaire, c'est le fun, parce que Paul, qui était un hyper-religieux, hein, il était un hyper-religieux, mais tellement rempli de lui-même, de sa justice propre, que ça a fait de lui un homme violent. Mais la journée que le Saint-Esprit l'a éclairé, il a réalisé que ce n'est pas Dieu qui aimait, c'est lui-même qui aimait. Il ne le faisait que pour lui. Dieu était simplement le moyen pour lequel il pourrait être sauvé. Il y en a, tu sais, il voulait comme endetter Dieu, un peu comme Caïn a fait. Et puis, quand la grâce de Dieu l'a vraiment touché, ça a fait de lui un homme complètement transformé. Mais ce qui est vraiment trippant dans la vie de l'apôtre Paul, là, c'est un autre gars que j'ai hâte de rencontrer au ciel. Non, parce que je vais lui poser plein de questions, je vais lui dire, comment ça s'est passé tes trois jours d'inténèbres, tu sais? Puis comment, comment, comment tu as vécu ça, Paul? Il va me dire, ah, j'ai trouvé ça tough. Mais ce n'est pas grave. C'est de la grâce de Dieu puis j'étais tellement reconnaissant qu'il s'est jamais sauvé parce que normalement, il aurait dû me condamner puis me tuer. J'ai participé à faire tuer un de ses propres serviteurs qui annonçait la grâce de Dieu, Étienne. Puis j'ai fait mettre plein de chrétiens, de juifs qui avaient cru en Jésus, je les ai fait mettre en prison. Puis dans ce temps-là, les prisons, c'était pas reposant pour en tout. Contrairement, tu sais, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est un peu mieux, je pense. Je ne sais pas, dans les années 80, quand j'étais jeune, j'allais avec une petite équipe, Pierre Rivard, avec une petite équipe, les gars. Moi, j'allais finalement à côté, tu sais, le château, la vieille prison, en face, au médium, on allait là, j'avais prêché l'évangile là-bas, tu sais. Et puis, à un moment donné, je me suis fait mettre dehors parce que l'aumônier était catholique, puis à un moment donné, il dit, non, Jeff n'a pas le droit de venir ici, il parle français. Quand on parle français, c'est catholique. S'il veut prêcher l'évangile de Bible, protestante, il faut qu'il parle en anglais. Ça fait qu'il m'a sacré droit. tout ça pour dire que ce qui est fascinant, parce que même dans mon milieu, quand je suis revenu chez nous, je suis revenu de France qui m'avait annoncé l'évangile, j'ai été voir mes amis pour leur annoncer l'évangile au parc. Ils s'assoyaient toujours à la même place dans le parc, au point que tout le monde s'assoit toujours là à la même place, le gazon ne poussait plus là. Leurs fesses étaient là sans arrêt. Ça fait que j'avais été les voir parce que je savais qu'au moins entre 4 heures et 4 heures et demie, c'était avant qu'on mange et avant que tout le monde prenne de la dope. À 6 heures, tout le monde était gelé comme une bille. Ça fait que ça ne donnait rien de leur parler. Ils n'étaient plus là. Ça fait que je suis allé à 4 heures, je leur parlais du Seigneur. Et puis, non, non, Jeff, quand t'étais jeune, t'as pris trop de drogue, ça t'a rendu fou, t'es devenu religieux. Les gars, je ne prends plus de dope. Jésus, il est plus trippant que l'acide. Ça fait que ça fait des années que je n'en prends plus, les gars. Puis j'ai toute ma tête. Je sais que vous me prenez pour un épais. Je ne vais pas être méchant, mais je pense la même chose de vous autres. Et puis, finalement, même dans ma famille, il y a eu une réaction intense parce que ceux qui ont été élevés dans une certaine dénomination, ma mère pensait que j'étais devenu un protestant. Puis elle a capoté bien raide en disant, parce que mon père m'avait venu voir un curé, et puis il a dit au curé, mon fils s'est fait baptiser, il a cru à l'Évangile, puis il s'est fait baptiser dans le sud de la France. Puis le curé, il dit, « Ah, Jean, tu réelles-tu ton gars? » Il s'est sorti de l'Église catholique. Il est perdu. Moi, je regardais le curé. Écoutez bien, arrêtez de penser que l'Église appartient à des messieurs. L'Église appartient à Jésus-Christ seul. Fait qu'arrêtez de penser que c'est vous autres qui portez, tu sais, et puis c'est Jésus qui sauve, c'est pas la religion qui sauve. Il m'a sauvé, et puis moi, j'ai simplement voulu faire un acte volontaire parce que quand vous m'avez baptisé, M. le curé, j'avais peut-être huit ans, sept ans, mais pas huit ans, c'est-à-dire huit jours. Des jours. Excusez, c'était des jours dans ce temps-là. Fait que, tu sais, je ne me rappelle plus pantoute ce qui s'est passé là. Fait que là, je l'ai fait volontairement pour m'engager devant le Seigneur, pour dire, oui, tu es mon sauveur. Puis je le dis, c'est une manière de dire publiquement. Puis même devant les ennemis dans l'atmosphère, quand tu te baptises, tu dis, moi, c'est Jésus-Christ, mon sauveur. Puis c'est vous, les démons, il va vous péter à la gueule. Puis je suis bien content. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte quand il va revenir avec un gros batte, avec un gros clou au bout, puis il va vous frapper. Parce que j'avais vu dans les évangiles, qu'il y avait remarqué quand Jésus est rentrant et qu'il y avait des gens qui étaient possédés d'esprits impurs, puis qu'ils voyaient Jésus arriver. Est-ce que vous vous rappelez les réactions des démons dans les personnes? Ils capotaient bien raide, les démons. Hé, hé, t'es-tu venu avant notre temps? Tu sais, laisse-toi tranquille avant de nous tourmenter parce qu'ils savent très bien où ils s'en vont par Jésus-Christ. Là, ils ont vu le Seigneur arriver, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Créateur. Moi, je sais que les démons ont fait du caca dans la tête du gars. Tu sais, quand t'es bien nerveux, t'as peur. C'est ça qui arrive, hein? Et puis, finalement, ce que j'aime bien de l'apôtre Paul, c'est qu'il a vraiment connu le Seigneur au point qu'il n'a pas eu peur de tout abandonner ce qu'avant, dans sa culture, ça faisait de lui quelqu'un. Il était quelqu'un en Israël, il était quelqu'un, finalement, chez les Juifs de quelqu'un de très important, un compétiteur, quelqu'un qui suivait toutes les règles, tu sais. Et là, en acceptant Jésus, c'est pour ça que, lui, il n'était pas intimidé par les circoncis qu'il voulait imposer aux païens. Et même, il était déçu de voir que Paul a craqué. Mais Paul, n'oubliez pas, c'était un, c'était pas un intellectuel avec bien des diplômes. Pierre, qui j'ai dit? Ah non, Paul, il avait bien des diplômes, lui, il les a tous sacrés au poubelle, ses diplômes, de toute façon. Mais Pierre, il n'avait pas de diplôme. Par contre, c'est un ami intéressant, plus que Paul, parce que Paul, dans ce temps-là, il ne pouvait pas pêcher. Tandis que Pierre, il avait une business de pêche. Il savait comment pêcher, tu sais, au moins on pouvait manger avec lui. Et puis, quand ces gars-là sont arrivés pour les intimider, plutôt que de tenir ferme, il est intimidé par eux. Donc ça, c'est un encouragement pour nous. Soyez pas surpris que parce que vous êtes devenus chrétiens que vous avez cru en Jésus-Christ, face à la propagande maintenant au Québec, je me rappelle, je ne le dis, je n'en ai pas son nom, il y avait un psychologue à la radio, quand moi je faisais l'émission, sur un autre poste. Et puis quand il parlait des chrétiens, il en parlait avec mépris en disant, c'est des malades mentales, il n'arrêtait pas. J'ai même mis un ami qui l'avait déjà appelé en disant, vous êtes un épais, prenez des pilules vous-même. Anyway, ce qui est fascinant, c'est que Paul n'a pas eu peur de perdre tout ce qu'il faisait par ce qu'il était capable de faire, son assurance. Maintenant, il a mis toute son assurance en Jésus-Christ seul. Ça, c'est fascinant. C'est comme ça qu'il a été un défenseur de la grâce de Dieu. Et quand il a vu Pierre craquer, puis même, il a été déçu de voir les autres juifs qui avaient cru craquer aussi, parce que tout le monde mangeait ensemble à Antioche. Antioche, c'est la première église où les juifs et les païens sont venus à Christ. Tu sais, c'est la première fois. Et vous n'oubliez pas, Jérusalem, les anciens avaient envoyé Barnabas pour aller vérifier ce qui s'était passé. Et puis lui, quand il est arrivé là-bas, il a vu que c'était vraiment la grâce de Dieu qui a juste ça. Il reconnaissait que les païens qui avaient cru, étaient vraiment sauvés à cause de Jésus-Christ. Parce qu'il était lévite, lui, avant. Moi, je suis sûr que les Écritures par le Saint-Esprit sont revenues. Et comme Dieu avait dit à Abraham, par toi, toutes les nations vont être bénies. Et là, il a commencé à réaliser. OK? Puis Pierre est le premier qui a vu la pentecôte sur les païens. Quand il était chez son ami l'Italien, là, tu sais, Corneille, il était même surpris. Puis les autres juifs qui étaient avec lui, qui avaient cru, étaient même bouleversés de voir que le Saint-Esprit était descendu sur Corneille et sa famille et qu'il prophétisait, parlant en langue, pareil comme eux autres, à la pentecôte. Et là, c'est de valeur que Pierre a craqué ici. Mais quand même, c'est un encouragement, moi, je trouve, ce texte-là. Si vous craquez parce que vous cherchez l'approbation des gens, demandez pardon au Seigneur, allez leur voir en disant, « Hé, Seigneur, je te demande pardon, donne-moi plus d'assurance. S'il vous plaît, j'ai besoin de ton assurance parce que j'ai craqué, parce que tu le dis toi-même dans les Évangiles, ceux qui cherchent la gloire des hommes ne peuvent pas croire en Dieu. » Fait qu'on peut juste demander à tous les jours au Seigneur, « Écoute, je vis ça dans ma chair, maintenant je te demande une chose, que je puisse te regarder, marcher juste avec toi parce que tu es le seul sens dans cette vie. » Faites attention parce que les gens nous rappellent ceux qui auront tout misé sur cette vie, avoir de l'argent, un bel job. Ce n'est pas mauvais, vous pouvez le faire, vous pouvez avoir un bon job, il n'y a pas de problème. Mais faites attention que ça, ça vous donne une personnalité, que ça vous donne une valeur. Parce que hier, avec mon beau-frère, mon frère Jaco, ma soeur Nathalie, on a été tout vider l'appartement de ma mère parce qu'elle était à l'hôpital et elle a fini ses jours. C'est vraiment bizarre de tout vider un appartement, tout vider les choses. Si tu mets tout, je ne sais pas, il y a des gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un parce qu'ils ont une maison, ils ont un beau char, je ne sais pas. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas un peu la manière qu'on stimule les gens de devenir quelqu'un. Les gens ont l'impression d'exister parce qu'ils possèdent quelque chose. Mais quand on vidait tout l'appartement hier, ça me faisait pas de la grosse peine, mais je me disais, Seigneur, pour ma mère, ça doit être bizarre parce qu'elle, maintenant, sa vie, c'est d'être dans un lit et dans un hôpital. Tu sais? Puis elle attend. Elle, elle sait qu'il reste juste des mois puis après ça, elle va même perdre son corps. Pas juste ces choses. C'est pour ça que apprenons à marcher avec le Seigneur ici et maintenant avec Jésus pour qu'il puisse confirmer qu'il nous a vraiment rachetés. Parce que la journée qu'on va, tu sais, je ne sais pas moi, la journée que, moi, je lui ai demandé au Seigneur, peux-tu te demander une faveur? Si je meurs, ça peut-tu être vite? Tu sais, une petite vite, là. Ce serait pas le fun de se mourir vite? Bon, traîner à l'hôpital pendant un mois ou deux, là. Ah! Ah! Ça doit être fatigant, ça. Hé, surtout, tu sais, à trois fois que, tu sais, les assistants viennent te voir, OK, t'as-tu été aux toilettes? Hé, tu sais, ça ne te tente pas de, tu sais, ils t'amènent aux toilettes puis en plus, c'est eux autres qui t'essuient les fesses. Oh my gosh! Moi, je suis trop orgueilleux, trop gêné. Tu sais, j'aime mieux partir vite. Pas vrai? Il y en a-tu qui veulent traîner longtemps à l'hôpital, ici? Ah! Et puis, finalement, il a parlé à Pierre devant tout le monde parce que c'est une manière de corriger Pierre en disant, Pierre, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, t'a donné une vision avant de t'envoyer chez Corneille. Tu sais, la fameuse nappe qui descendait. Puis, il t'a dit, le Seigneur, c'est toi-même qui nous l'a dit, appelle plus impur ce que moi, je n'appelle pas impur. Et puis, finalement, il a craqué le pauvre gars. Puis, Pierre est repris par Paul et même Barnabas va être repris par Paul parce que Paul, il n'est pas intimidé par ces gens-là parce que lui, il faisait partie de leur gang avant. puis il a vu à quel point c'est vain. Ils ont tout perdu la vraie raison d'Israël. Israël était le but que Dieu viendrait sur terre pour payer la dette. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Puis en plus, quand il a fait le peuple d'Israël, il a été chercher un païen à Hur. Il n'a même pas, tu sais, c'est quand même tripant. Abraham, ce n'était pas un gars qui cherchait Dieu avant. Il ne connaissait même pas. c'était un idolâtre. Peut-être que, je ne sais pas moi, il adorait le soleil et la lune. Et le soleil l'a appelé. Il est tellement tripant, le Seigneur. Il nous appelle nous autres. Toutes sortes de mondes un peu bizarres, pas vrai? Pas tripant ça d'être appelé par le Seigneur? C'est lui qui nous arrache, comme Paul l'a dit, il a gardé cette expression. Il nous arrache du présentiel avec le mauvais. Arrache. Moi, j'aime bien ça, ce mot-là. C'est un mot rough. Arrache. Le mot invité, c'est trop doux. Et puis, finalement, il va leur montrer non. Après ça, il va dire, en passant, ce n'est pas parce qu'on croit au Seigneur que tous les Juifs vont nous déclarer, puis pas juste les Juifs, tous les païens, parce que Paul va l'écrire aussi aux Thessaloniciens et aux autres, beaucoup de païens qui se tournaient vers le Seigneur Jésus, ils se faisaient persécuter persécuter par leur propre communauté. Parce qu'à l'époque, tout le monde avait des croyances. Comme aujourd'hui, tout le monde vit avec des croyances. Même être un athée, c'est une croyance. C'est qu'il croit que Dieu n'existe pas. C'est une croyance, cette affaire-là. Tout le monde. Fait que Paul va dire, même si on va être considéré par les Juifs, puis vous, les païens, vous allez être considéré par vos amis qui faisaient des petits hôtels avec de l'encens, qui allaient dans des temples, ils bâtaient des grands temples. Maintenant, il n'y a plus de temple pour nous autres. Il n'y a plus, finalement, de sacrifice à offrir. Parce que le sacrifice qui a été offert par Jésus-Christ, c'est le sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. OK? C'est très important de jamais entendre quand on prend la Sainte-Sainte, voici le sacrifice de l'Église. Non. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, c'est marqué clairement, c'est un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. C'est fini. Et c'est pour ça, faites attention à toutes les fois que certains des humains veulent prendre contrôle de la religion. C'est pour ça que Paul va leur dire un peu plus tard, au chapitre 5, n'oubliez pas, il est venu vous affranchir. Ne devenez pas esclave des hommes. Donc, c'est pour ça qu'on doit apprendre à marcher avec le Seigneur dans la liberté qu'ils nous donnent. Et c'est sûr que ça peut faire peur à bien du monde parce que les gens vont dire « C'est quoi votre pratique? » Bien, moi, je fais confiance au Seigneur Jésus, c'est tout. C'est réglé. Comment ça, c'est réglé? Tu te penses-tu pour un saint, toi-là? Par moi-même, non. Mais Jésus, il est capable. C'est par lui. Par moi-même, non. Donc, « Bon, mais si je t'écoeure puis je te pousse, qu'est-ce que tu vas faire? » Bien, écoute, le Seigneur dit « Impose les mains aux malades. » Il va t'imposer les mains. Ça fait que je me dis « Écoute, non, je ne suis pas parfait pour tout, mais par la loi de Dieu, j'accepte qu'elle me tue. » Et maintenant, par la loi, c'est sûr que je suis condamné. Et c'est pour ça que Christ est mort à ma place. Et comme Paul va le dire, « J'ai été crucifié avec Christ. J'accepte ma condamnation que Jésus-Christ est venu lui-même subir à ma place. » Parce qu'il a été déclaré cloué sur du bois par la loi de Moïse. Il a été déclaré maudit de Dieu. Il a été maudit de tout ce que la malédiction devait nous tomber dessus. C'est comme ça qu'il a payé notre dette. Et puis c'est pour ça qu'il dit « Je peux donner ma vie, après ça, je peux la reprendre. » Et trois jours après, quand il a ressuscité, il avait tout accompli. Et c'est quand même trippant parce que quand ça va être panque, vous allez faire un petit culte vendredi aussi, le vendredi saint. Rappelez-vous, panque, là, c'est la panque des chrétiens. Quand les chrétiens écrivent panque, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Un S. C'est la deuxième panque. C'est la panque. Parce que la panque en Israël, ça rappelait comment Dieu avait sauvé Israël de l'Égypte. Rappelez-vous, il les avait sauvés par pure grâce. Il ne les a pas sauvés parce que c'était un peuple qui était religieux et qui priait beaucoup et qui était spécial. Non. Il était devenu plus égyptien qu'autre chose parce que ça faisait 400 ans qu'il vivait là, sans organisation. L'Ancien Testament est plein d'images de la grâce de Dieu. C'est quand même fascinant. Et donc, c'est pour ça qu'après, il va leur dire, à partir du verset 17 à 21, qu'est-ce que Paul veut dire que Christ est le ministre du péché en disant, non, même si on nous accuse parce qu'on mange du jambon à cette heure. Tu sais, il me semble que quand Paul mangeait une sandwich au jambon devant tout le monde à Jérusalem, les gars capotaient bien reine. Même quand il était à Jérusalem, vous vous rappelez, les Juifs qui se convertissaient, vous vous rappelez dans les actes que c'est marqué? Qu'est-ce qui arrivait pour ceux qui se convertissaient? Tu sais, quand Paul était là avec son petite équipe à Jérusalem, puis Jean, puis les autres les reçoivent, puis Paul va prendre le temps de rappeler aux anciens de Jérusalem comment Dieu l'a appelé, comment Dieu l'a sauvé, puis il annonce l'Évangile et puis en même temps, Dieu va confirmer le message de l'apôtre Paul, l'Évangile qu'il a montré, en faisant des miracles. Le Seigneur se servait de lui pour confirmer. Il est vraiment mon serviteur que moi j'ai appelé. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est Dieu qui justifie la personne. Ce n'est pas la personne qui se justifie elle-même pour dire, oh non, non, moi je suis capable, tâchez-vous, j'arrive. Et puis finalement, Jean qui est content, il dit non, mais tu ne comprends pas parce qu'il y a eu un grand réveil dans Jérusalem et dans la Judée et puis les Juifs qui ont cru en Jésus sont devenus très zélés pour la loi. Et puis ils ont entendu dire que tu es contre Moïse puis tu es contre le temple. Paul n'était pas contre le temple, il voulait juste dire, le temple, les gars, c'était l'image, c'est fini l'image, c'est fini, je ne suis pas contre le temple. Puis il dit, ok, puis les gars ont essayé d'arranger un petit scénario, regarde, on a des gars qui veulent aller se purifier dans le temple, tu peux-tu les prendre avec toi? Il dit, ok, je vais payer. C'est comme s'il les invite au restaurant. Ça n'a pas donné grand-chose, il est fini dans la prison. Parce que quand il a donné son témoignage dans les actes, la foule est devant, puis quand il voulait tout sauter sur lui parce qu'il prêchait l'œuvre accomplie. Et ça, c'est important parce qu'en Jésus-Christ, n'oubliez pas, notre nouvelle personnalité est en Jésus-Christ. C'est très important ça. Oubliez ce qu'on était avant. Oubliez tous vos succès d'avant, autant vos péchés d'avant. Christ nous a engloutis dans sa mort. C'est pour ça que Paul va rappeler aux Colossiens, n'oubliez pas, vous êtes morts. En Christ, on est morts. Ça fait que c'est réglé. Maintenant, c'est d'apprendre à le Seigneur, dire écoute, apprends-moi à marcher avec toi. Tu sais? Non, c'est vraiment trippant marcher avec le Seigneur. Parce que c'est comme ça que les gens, pour marcher avec le Seigneur, plutôt que la religion enseigne, la religion enseigne les gens, on compte sur toi que tu sois meilleur, que tu sois meilleur. Arrêtez, ce n'est pas ce que l'Évangile nous annonce. La vraie sanctification, c'est comment j'apprends à compter sur le Seigneur? Comment j'apprends à marcher avec lui? Et c'est vraiment trippant, ces affaires-là. Oui, mais la loi de la foi, c'est quelque chose qui nous rappelle que tout est accompli. Vie, plus par la foi en Christ. est-ce que vous vous rappelez la plupart des... Par exemple, le père de la foi réelle, c'est qui? Abraham. Puis comment il a été déclaré juste? Par la foi. Tu sais, parce que tout le monde capotait en disant, non, il faut faire circoncis, puis il va se rappeler. Est-ce que vous vous rappelez qu'Abraham a été déclaré saint, juste, avant même sa circoncision? Non, parce que c'était... parce qu'il a fait confiance à Dieu. Et puis, c'est tout ce que Dieu nous demande. Fais-moi confiance. Compte sur moi. Arrête de compter sur toi. Et ça, c'était la plus grande leçon que Jésus a enseignée dans son école aux disciples. C'est trippant. Pas vrai? Même s'ils ont tous échoué leur examen. final, après trois ans et demi d'études, l'apôtre Pierre a craqué bien raide, dit non, non. Puis même, ils se pensaient meilleurs que les autres. Ça, ça va être le fun d'y rencontrer ces gars-là au ciel. Hé, les gars, comment c'était, vous-même? Ah, moi, Jean, et puis Jacques, on était les meilleurs. Parce que Jésus nous prenait... À toutes les fois qu'il faisait un gros miracle, c'est nous trois qui prenait, pas les autres. Moi, je suis sûr qu'ils vont rire quand ils vont nous voir rêver. Non, non, il n'était pas mieux que les autres. Jésus leur a enseigné dans Jean 15 une leçon fondamentale. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est quand même trippant d'entendre ça, hein? Mais ça, ça veut dire que par lui, on peut tout faire ce qu'il veut. C'est ça qui est fascinant. S'il nous appelle à quelque chose, n'ayez pas peur. Tu dis, OK, si tu m'appelles, rends-moi capable. Je te suis. Même Pierre, quand il a vu marcher sur l'eau, ça, c'est une belle histoire. Tu sais, quand il a vu Pierre, il a vu Jésus marcher sur l'eau, les gars, il était en train de, tu sais, puis il y avait du vent, puis ça n'allait pas bien, puis les gars paniquaient. Puis à un moment donné, ils ont vu un gars marcher sur l'eau, ils ont paniqué bien raide. C'est un peu normal, tu sais, c'est assez rare que tu vois quelqu'un marcher sur l'eau, hein? et puis ils se mettent à crier, ils ont peur, ils pensent que c'est un fantôme, un n'importe quoi, tu sais. Puis Jésus va dire, non, non, c'est moi, c'est moi. Fait que Pierre, dans la chaloupe, quand je vais le voir, je vais lui demander, raconte-moi cette histoire-là, comment as-tu l'a vécu? Il va dire, OK, si c'est toi, appelle-moi. C'est une drôle de question, ça. Appelle-moi. Moi, je suis sûr que Mathieu, à côté, qui tenait la rampe, puis il a dû se lever dans la chaloupe, puis, tu sais, mettre le pied sur le bord, personne ne me pousse. Puis il met le pied sur l'eau, puis écoutez, il marche sur l'eau. Ça doit être bizarre, marcher sur l'eau, parce qu'il y a des vagues en plus, tu sais, oh, tu sais. Puis à un moment donné, il résonne, non, ça n'a pas de bon sens, marcher sur l'eau. Vous, il rentrez dans l'eau. Puis Jésus, dans son amour, il le pigne par le bras. Hey, viens-t'en, mon Pierre. Pourquoi tu manques de foi? Tu as compté trop sur toi. C'est un mois qui peut te tenir sur l'eau. Ah, il est tripant, le Seigneur. Écoutez, laissez tomber la religion. Apprenons tous ensemble à marcher dans l'amour qu'il nous a aimés. Pour après ça, cet amour-là va servir aussi à aller vers les autres pour les aimer. Parce que, plus vous voyez à quel point qu'on a été sauvés par pure grâce, il n'y a aucun mérite qu'on soit sauvés. Sauve-toi, parce que tu étais seulement j'en dis avant. Madame, qu'est-ce que tu penses de lui? Il a été sauvé par grâce? On est tous sauvés par grâce. C'est ça qui est tripant. Et plus on la découvre tous les jours, plus on rend grâce à Dieu à quel point il nous a sauvés par pure grâce, ça bâtit en nous continuellement une compassion pour les gens du dehors qui n'ont pas cru encore. Parce que tu dis, on est tous à un battement de cœur de passer dans l'éternité. Puis le Seigneur est venu nous délivrer de ça. C'est pour ça que Paul va leur dire, comme Abraham, si vous voulez finalement être pardonné et justifié, mettez votre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, pas en vous-même. Puis s'il y en a un qui était capable de mettre la confiance en lui-même, c'était bien Paul avant, Saul de Tarse. Hein? C'était une intense, pas à peu près. Il a défendu la grâce de Dieu. Et ça, c'est fascinant. Et c'est pour ça qu'après, il va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Il a accepté sa pleine condamnation. C'est pour ça que, si vous vous tournez vers le Seigneur Jésus, ne soyez pas surpris que plein de vieux souvenirs remontent. Les vieux souvenirs qu'on a oubliés, puis surtout, quand je vous dis les vieux souvenirs, c'est les vieux souvenirs de Bécos. OK? Les vieux souvenirs de Scrap, les vieux souvenirs. Et puis, le Saint-Esprit, il ne fait pas ça pour nous écraser, pour nous intimider, c'est pour nous rappeler en disant, vente-toi pas que toi, t'as cru. Rends grâce à Dieu que t'as cru. Parce que Dieu t'a tellement aimé, t'as arraché de ce présentiel avec le mauvais. Et plus il nous le montre. Moi, ça doit être comme vous autres, hein? Tu sais, quand tu pries, moi, quand je me promène, tu sais, le soir, puis je parle avec le Seigneur, tu sais, il y a des fois, il y a des vieux souvenirs de ma jeunesse qui reviennent. Oh, Seigneur, pardon, 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 Ultra pardon. Hé, c'est incroyable, t'as vraiment sauvé un épais. T'es vraiment bon. Non, c'est vrai, t'sais. T'as sauvé une poubelle. Quand tu l'as pris, t'as dû la vider. Puis en plus, par amour pour nous autres, tu viens bien vivre dans ma poubelle. Il n'en revient pas. Il est tripant, le Seigneur. Il nous aime pour vrai. En tout cas, vous n'êtes pas des poubelles, vous autres, vous êtes tous du bon monde. Mais je parle juste de moi, OK? Je ne veux pas vous écoeurer, je ne veux pas traumatiser personne. Ça marche? Et puis, c'est pour ça que Paul rappelle, il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant, dans la chair, parce qu'on est tous dans notre chair encore, pas vrai? Regarde, Damien, tu es obligé d'aller aux toilettes parce que tu es dans ta chair. C'est normal, c'est pas, c'est correct. Moi, avec, je vais régulièrement, tu sais. Il dit, bien, je vis qu'il vit, même s'il est sauvé, puis il est une nouvelle créature, néanmoins, il sait qu'on vit encore dans notre chair. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on est, ce qu'on était. Parce que, comment on peut diminuer les désirs de la chair pour fortifier de plus en plus et les désirs que donnent nouveau, les nouveaux intérêts? Et c'est comme ça que, il a fait un majeur avec le Seigneur, il dit, s'il vit dans majeur, il vit dans la foi, il vit dans la foi, il vit dans le Dieu, il m'a aimé. n'ayez pas peur de dire que le Seigneur est un majeur qui a été un majeur qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Seigneur nous aime. N'ayez pas peur de le dire. Même si, dans la foi, vous avez de la misère à croire que, tu sais, moi, ça m'a pris une couple d'années avant que j'ai osé dire au Seigneur, non, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris des années avant de croire que Dieu m'aimait. Tu sais, je disais, Seigneur, c'est parce que tu es bon, tu m'as sauvé. Parce que je suis sûr que quand tu me regardes, tu aurais sûrement le goût de me claquer la face. Fait que Seigneur, mais ça a pris une couple d'années, je me rappelle, à un moment donné, j'ai une conviction, j'étais revenu ici au Québec, je revenais de travail et j'étais dans l'autobus et puis, j'ai comme une impression forte comme si le Seigneur me disait, non, dis que je t'aime. Ça ne serait pas un peu t'insulter de dire ça, que tu m'aimes? Puis, j'avais l'impression que Dieu pourrait s'énerver en disant, regarde, m'ouvrir l'autobus. OK, tu m'aimes, merci que tu m'aimes. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend à vivre avec un Dieu qui nous aime pour vrai. Il nous aime pour vrai. Il ne nous aime pas parce qu'on est capable de l'acheter, de le séduire. C'est lui qui nous aime de manière pure, propre, et de là, après ça, il refait en nous toute une autre éthique dans notre tête. Et puis, Paul, ça a été d'un homme violent, il est devenu finalement, comme il dit même aux Corinthiens, « J'ai été comme une mère pour eux autres. » Tu sais, il était tout dans, et puis il était prêt à scraper sa vie pour annoncer l'Évangile à tous les païens, même s'il était, en passant, pas respecté des Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ à Jérusalem. Ça a pris des années avant qu'il soit accepté parce qu'il s'occupait des païens. Tu sais, mais au moins, ça a été notre apôtre parce que grâce à lui, il y a vraiment, écoute, une grosse partie du Nouveau Testament, c'est tout écrit par lui. Et puis, on a de l'instruction, nous, païens. Mais faites attention, même en tant que païens, on a des croyances. Tout le monde a des croyances. Abandonnons nos anciennes croyances pour vraiment se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ en disant, c'est toi à la croix qui as payé ma dette. Et tu es ressuscité maintenant pour nous donner la vie éternelle et tu nous envoies ton deuxième consolateur, tu dis, le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu viens en nous et que tu vas nous apprendre à marcher avec toi. En tout cas, on va se continuer à s'encourager là-dessus, OK? Mais n'ayez pas peur de raconter des histoires que le Seigneur vous fait vivre avec vous autres. Et puis, soyez toujours contents de vos problèmes parce que les problèmes, c'est toujours le moyen de dépendre du Seigneur. Pas vrai? Yves, quand tu étais dans l'eau, en plein milieu de l'Atlantique, même si tu as dit à un moment donné, il faudrait que tu racontes ton histoire encore. Il était tellement drôle. Il a sacré le camp en bas du bateau. Puis à un moment donné, il dit, ah, c'est pas grave, je suis un bon nageur. Il est en plein milieu de l'Atlantique. Mais à un moment donné, tu te rappelles, il y a une leçon qui t'est revenue. OK, Seigneur, je dépends de toi. Tu t'es tenu juste au-dessus de l'eau. Puis le bateau, finalement, c'est un permis qui arrive, qui te ramasse. Pas vrai? Puis même tu pensais quand tu étais dans l'eau en disant, hé, ma mère va apprendre que je suis mort en plein milieu. Elle va aller ça dans le journal de Montréal un jour, tu sais. Hé non, t'es avec nous autres. Puis t'as envoyé le message partout. Ah, c'est trippant ces histoires-là. N'ayez pas peur de raconter comment le Seigneur s'occupe de vous. C'est comme ça quand nous autres, on s'encourage à toujours faire connaître tous nos besoins au Seigneur. Pour le connaître, c'est pas juste de l'information sur Dieu qu'il nous faut. Jésus le dit lui-même. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, pas juste qu'on soit informé. Le connaître, ça veut dire vivre des choses avec la personne. Fait qu'il est trippant le Seigneur, pas vrai? OK. J'arrête de vous tourmenter, on va arrêter. Fait que Seigneur, moi, ce qui m'encourage, Seigneur Jésus, c'est que tu l'as dit quand t'es venu. T'es venu ici dans le monde parce que tu sais, Seigneur Dieu, qu'à cause d'Adam et Ève, le malin finalement, il a su prendre comme Hérode le pouvoir de toute la création de la terre. T'es venu, tu dis, dans la maison pour lier l'homme fort de la maison, pour libérer les captifs parce que le malin nous tient dans notre tête, dans nos émotions, dans nos affections. Fait que Seigneur Jésus, s'il vous plaît, Saint-Esprit de Dieu, continue à nous libérer de plus en plus afin que, comme on l'a chanté tout à l'heure, fais briller ta lumière, ta grâce, ton amour sur nous. Afin que les gens puissent voir que c'est vrai que tu aimes les perdus, tu es venu sauver ceux qui sont perdus, tu n'es pas venu chercher l'élite de la planète parce que ceux qui se pensent trop bons, ils sont sûrs d'être sauvés parce qu'ils vont dire il faut que tu me laisses rentrer, j'ai travaillé pour toi, j'ai été merveilleux. Moi je sais que tu vas les regarder en riant en disant, tu ne prends pas quoi toi là? Seigneur, s'il vous plaît, repentance et foi, c'est toi Saint-Esprit de Dieu qui le produit en nous afin qu'on puisse entrer avec toi et Seigneur Jésus, tu deviens, eh bien Seigneur, tu deviens notre grand frère. Ton Père, à cause de toi, Jésus-Christ, nous a adoptés et on s'en va vivre pour le restant de l'éternité avec toi, Seigneur Jésus et avec ton Père par le Saint-Esprit sur une nouvelle terre et de nos cieux comme tu l'as dit dans l'Ésaïe. En tout cas Seigneur, on s'en va vers quelque chose de fabuleux, de fantastique. Pourquoi on s'en priverait? Pourquoi les gens s'en priveraient, Seigneur Dieu? S'il vous plaît, libère, libère nos têtes, Seigneur Dieu, de toute la propagande qu'il y a au Québec. Visite le Québec parce que, écoute Seigneur, s'il vous plaît, pour toi, il n'y a rien d'impossible. Je te remets toute ma famille encore. Je m'en vais faire les funérailles de ma tante. Seigneur, il y a juste toi qui peux convaincre. C'est juste toi qui touche les cœurs. C'est toi qui es venu pour prendre notre dette, prendre notre péché. Tu as été frappé par la justice de Dieu, par la colère même de Dieu, afin de nous délivrer de cette colère et en plus, que Dieu dise après, maintenant, par mon Fils Jésus-Christ, parce que tu mets ta confiance en lui, je t'adopte, tu deviens mon enfant et on est tous devenus des enfants de Dieu. Et quand ça va être le temps de partir, comme je vois ma mère en train de partir, un jour, on va tout vider ce qu'on a. En tout cas, de chez nous, il y a bien des boîtes qui vont sortir avec bien des livres qui vont sortir. C'est trippant, Seigneur Dieu. On va partir. Je ne sais pas comment on part. en tout cas, je te le demande encore. Puis il y en a d'autres qui, comme moi, demanderaient la même chose. On aurait ça pas traîné trop longtemps à l'hôpital parce que c'est gênant un peu, tu sais. Tu sais, ça pourrait être une petite vite. Bing, bing. Tu sais, on s'endort le soir tranquillement, bing, on se réveille au ciel devant toi. Pas trippant ça? Hé, Seigneur, merci de t'occuper de nous autres. t'es fascinant. Merci énormément. Puis je te remets aussi à tous nos petits-enfants qui sont en bas. Je veux qu'ils te connaissent, Seigneur Dieu. Ça ne soit pas juste de la morale ou de la religion, mais vraiment qu'ils réalisent à quel point tu nous aimes pour vrai. Tu t'occupes de nous autres pour vrai. Merci, Seigneur. Merci de bénir tout le monde ici, que tout le monde soit béni dans le précieux nom de Jésus, Père. Merci d'avance. Amen.